... Ravi de vous retrouver sur ce plateau de Dakar Actu, notamment dans cette émission d'énémoins face à Dakar Actu, en ce mardi qui marque le deuxième numéro de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir une large fenêtre dans le monde éducatif avec les enseignants qui risquent de secouer encore le système éducatif avec des grèves qui se signalent par ci et par ça, des débrayages qui ont déjà entamé. Et pour en parler, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau M. Abdoulaye Ndoy, il est le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen. Entendez par là le QSEMS. Bonjour et bienvenue M. Ndoy. Bonjour M. Badara. Je voudrais également vous remercier pour cette invitation et permettez-moi de saluer toutes les militantes du QSEMS, sympathisantes et sympathisants, en nommant tous les enseignants et les travailleurs du Sénégal. Je voudrais profiter également de cette tribune pour leur souhaiter une bonne et heureuse année, que cette année soit pour le Sénégal une année de paix, une année vraiment de santé pour tout le peuple sénégalais, une année de réussite, mais également une année où toutes les doléances des travailleurs, notamment les enseignants, seront satisfaites par le gouvernement du Sénégal. Un honneur également pour moi de me retrouver avec vous sur un plateau, cela fait quand même peut-être des années. Oui, oui, je crois que nous avons, on a toujours travaillé avec, je voudrais également saluer M. M. Danfa, vraiment pour l'invitation et puis saluer toute l'équipe et puis conséter également la qualité vraiment des prestations au niveau de Dakar Actu et également prier que Dieu puisse vous accorder une longue vie, mais surtout vous donner les possibilités financières, les ressources nécessaires pour développer davantage cette entreprise qui fait la fierté du peuple sénégalais. Absolument. Daouda, vous n'êtes pas enseignant, vous avez largement coordonné ce numéro d'aujourd'hui. Tout à fait, Badara, merci beaucoup et bonjour à Abdoulah Endo qui a fait le déplacement. Merci quand même pour la disponibilité et bonjour aux internautes qui nous suivent à l'instant sur dakaractu.com. Alors, cela fait plus de dix ans maintenant, dix ans qu'il faut le dire que notre système éducatif est souvent circulé par des grèves à répétition. C'est souvent des enseignants, des organisations syndicales qui sortent pour demander souvent pour la énième fois le respect des accords signés par le gouvernement. Alors aujourd'hui, cela démarre et vous annoncez les couleurs peut-être pour les 22 et les 23. Malgré l'appel au dialogue quand même du ministère en fonction publique le jeudi prochain, n'empêche que vous dites que peut-être que vous allez peut-être en grève ou bien secouer le système éducatif pour se faire entendre. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a rupture peut-être de confiance entre vous et le gouvernement actuel. Merci Badara. Je dois dire d'abord que nous avons observé une année sans perturbation majeure dans l'espace scolaire. Je crois que vous conviendrez avec nous que nous avons fait preuve de patriotisme, de civisme et surtout de patience. C'est le premier élément. Deuxième élément également, depuis une dizaine d'années, nous demandons uniquement le respect des accords. Parce que je peux citer en 2011, on a signé un protocole d'accord. En 2014, on a signé un protocole d'accord. Je me rappelle, le ministre d'alors disait que c'est des accords réalistes et réalisables. En 2015, nous avons signé des procès-verbaux. En 2018, précisément à l'automne avril 2018, à la suite d'une longue grève menée par le G6, c'est-à-dire entendue par les syndicats les plus représentatifs, le gouvernement a pris des engagements. Mais la particularité de ce protocole d'accord, c'est qu'il y a eu des délais qui ont été consignés dans ce protocole d'accord. Et les travaux, je veux dire les négociations, ont été sous la présidence du premier ministre, en présence de madame le président du Haut conseil du dialogue social, de monsieur le président du comité du dialogue social secteur éducation, des deux présidents des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, entendés par la FENAPES et l'UNAPES, du coordinateur de l'éducation pour tous et du directeur exécutif de la COSIDEF, en plus des syndicats les plus représentatifs. Donc c'est ça, c'est un protocole avec des délais précis. Et le premier ministre disait, je suis mon porte garant de l'application de ces accords. Donc depuis dix ans, les enseignants ne demandent que le respect des accords. Nous avons fondé un espoir immense sur le protocole du 30 Afrique 2018. Mais le constat, c'est que les délais ont été largement dépassés. Et nous avons d'abord adressé une lettre d'alerte, nous, en tant qu'organisation syndicale de KUSEMS. Lettre d'alerte, c'est une tradition au KUSEMS. Dès le début de l'année, on adresse une lettre d'alerte. D'abord, on l'adressait au premier ministre, mais comme le poste a été supprimé, nous l'avons adressé directement au président de la République, avec ampliation au ministère concerné. Nous avons même reçu la réponse du président disant qu'il a reçu la lettre d'alerte. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que toutes les questions consignées dans cette lettre d'alerte, qui ont fait l'objet d'engagement ferme par le gouvernement, que ces questions soient réglées définitivement. Ensuite, nous avons déposé un préavis, et le préavis a expiré. Maintenant, nous avons constaté que nous avons largement dépassé aujourd'hui, 30 avril 2018. Aujourd'hui, c'est presque plus d'un an. Le gouvernement traîne les pieds. On sent qu'il y a du dilatoire. On constate qu'il n'y a pas une volonté politique de régler les problèmes, que l'école n'est pas une priorité. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui... Le G7 a tenu une conférence de presse hier pour faire le point, mais le constat est là. Le constat est accablant. Si vous prenez la question des lenteurs administratives, le gouvernement avait pris des engagements, c'est-à-dire apurer les stocks. Le premier ministre parlait de déboucher les tuyaux. Quand on dit déboucher, ça veut dire que les tuyaux sont bouchés. Parce qu'il y avait une sédimentation des dossiers. Malgré l'organisation de guichets uniques d'opération coup de poing, et le timide démarrage de la dématérialisation, les lenteurs administratives persistent toujours. Il en résulte. On a prévu pour 2019 10 000 mises en solde, mais en fin septembre, on était à 3 500. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu atteindre la moitié. Ça, c'est dû aux lenteurs administratives. Vous prenez le paiement des rappels. Pour les rappels d'intégration et les rappels de validation, nous sommes au mois de février 2019. C'est-à-dire que les dossiers qui sont arrivés au mois de février 2019, c'est des lenteurs. Mais l'enveloppe qui était réservée au paiement des rappels, une partie de l'enveloppe risque de tomber en fonds libres. Parce que quand l'argent, le budget n'est pas dépensé, le budget tombe en fonds libres. Mais ça également, c'est inadmissible. Mais ce qui est plus aberrant dans tout cela, c'est que les enseignants qui ont reçu des rappels aujourd'hui se voient surimposés. Les rappels sont surimposés. En suce de la surimposition des salaires, les rappels sont surimposés. Et certainement, nous allons revenir sur les points de discorde entre vous et le gouvernement. Le temps peut-être, Daouda, vous avez certainement des interpellations par rapport à M. Nui. Tout à fait. Parce que vous parlez du non-respect des protocoles d'accol. Alors qu'on a entendu ce matin, hier même, une des autorités en charge de l'éducation dire que sur les 33 points qui ont été signés, les 32 sont déjà respectés. Oui. Non. Attends. Nous avons dit, il faut que les choses soient candides, nous avons le protocole d'accord. Et nous, nous avons participé aux négociations, nous avons signé le protocole d'accord. Et ceux qui le disent, peut-être qu'ils le disent comme ça, parce qu'il faut le dire, mais la vérité des faits, c'est que ce qu'il a dit n'est pas conforme à l'autorité, c'est la vérité des faits. Ah bon ? Oui. Ce n'est pas conforme à ce qui s'est passé réellement. Parce que si vous prenez le protocole d'accord, je reviens, je parle de l'inter-administratif. Oui. En fin septembre, c'est eux qui nous ont donné les chiffres, les statistiques. Ils ont dit, nous sommes à 3 500 sur 10 000. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint les objectifs. L'objectif, c'était d'appurer les stocks. 10 000, les 10 000 n'ont pas été atteints. Sur le paiement des rappels, et j'ai oublié de vous dire que le président avait dit à partir de 2018, en l'espace de trois ans, ils vont appurer tous les rappels. Mais c'est clair qu'ils ne pourront pas le faire à cause des lenteurs administratives. Et les lenteurs plombent la carrière des enseignants mieux. Aujourd'hui, on a vu des enseignants qui, juste après l'intégration, vont faire valoir leur droit à la retraite. Ça aussi, c'est un manque à gagner. Ce n'est pas acceptable pour les enseignants. Donc les lenteurs persistent toujours. La raison pour laquelle, si vous allez à la fonction publique, il y a deux semaines, j'étais à la fonction publique, mais il y avait une marée humaine. Les enseignants venant de toutes les origines du Sénégal, de toutes les localités, étaient venus voir le niveau de traitement de leurs dossiers. Certains sont venus voir leur acte, vérifier est-ce qu'ils ont leur numéro de projet, les actes d'intégration, les actes d'avancement, les actes de validation. Mieux, aujourd'hui, on parle de dématérialisation. Et nous, nous sortons d'un atelier avec l'Agence de l'informatique de l'État, l'ADEI a reconnu qu'aujourd'hui, il leur faut suffisamment d'argent pour dématérialiser les procédures jusqu'au niveau des IF. Et nous, nous pensons que c'est la dématérialisation totale, effective, des procédures qui peut régler le problème des lenteurs administratives. Donc les lenteurs sont là et elles persistent toujours. Et c'est un problème majeur parce que ça plombe la carrière des enseignants. Les enseignants ferment des classes pendant une semaine, pendant des jours pour venir à Dakar pour vérifier leur dossier. Est-ce que le dossier a été transmis ? Est-ce qu'ils ont un numéro de projet ? Est-ce que l'acte est disponible ? Etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous prenez la question du sport. Le Sénepse. Le gouvernement s'était engagé à créer le corps des professeurs d'éducation physique en EPS. N'est-ce pas ? Mais pour ce faire, il faut modifier deux décrets. Le décret 77-1177 du 30 décembre 1977 et le décret 2018-803 du 30 avril 2018. Et cette modification permet d'abord le reversement des MEPS. Quand on dit MEPS, c'est les maîtres d'éducation physique, les charges de cours dans le nouveau corps. Deuxième élément, c'est que ça va créer un cadre d'accueil, un cadre juridique, un cadre d'accueil parce qu'il y a aujourd'hui des professeurs de EPS sortis du Sénepse, Centre national d'éducation populaire et sportive de TIES qui sont au nombre de 84, qui sont professeurs contractuels, mais depuis plusieurs années, ils ne peuvent pas être intégrés parce qu'ils n'ont pas un cadre d'accueil. Donc, la modification va régler deux problèmes, c'est-à-dire le reversement des MEPS et va trouver un cadre d'accueil pour ceux qui sont déjà dans la fonction publique qui sont professeurs contractuels. Mais depuis 2007, nous courons derrière la modification de ces décrets. Et ça aussi, c'est une réalité que personne ne peut nier. Donc ça, c'est un deuxième problème. Il s'ajoute qu'au moment où je vous parle, il y a 178 professeurs d'EPS qui sont au chômage. Et au même moment, il y a un déficit criard d'enseignants au Nouveau-Désir de Tchesse, Kaolac, Dakar, Saint-Louis, un peu partout. Et certains même ont fait appel à candidatures pour recruter des chargés de cours en EPS. Donc ça, c'est un problème. Troisième aspect, vous prenez la question du système de rémunération. Depuis 2000, il y a une rupture des équilibres. C'est-à-dire que l'équilibre est rompu et est caractérisé par une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire. Ensuite, des écarts salariaux inquiétants. Une prolifération des agents de la fonction publique ? Oui, au niveau des agents. Une prolifération des agences, mais une prolifération des contrats spéciaux. Et les enseignants, nous, on a fait le constat après une étude, nous avons dit ce qui peut régler la question du système de rémunération, c'est l'alignement. Le gouvernement nous a dit attendez, je vais commanditer une étude. L'étude a été réalisée par le cabinet MGP qui a été choisie par le gouvernement du Sénégal. Mais les constats sont les mêmes que les constats du cabinet, sont les mêmes que les constats que nous avons faits. Et au bout du compte, qu'est-ce que dit le cabinet ? Il a dit non seulement qu'il y a le système indemnitaire et inadéquat et inéquitable, mais il a dit qu'il est caractérisé également le système de rémunération par des disparités et des iniquités. Et le cabinet a fait des recommandations. Il faut aujourd'hui revoir le système de rémunération, mettre en place un système de rémunération juste, motivant, équitable, attractif et justement, c'est ça qui peut créer la justice. Mais on a fait l'étude, les résultats sont là, nous avons fait deux séminaires, mais le gouvernement fait du dilatoire et refuse aujourd'hui de corriger les inéquités. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat pour l'équité et la justice sociale. Au moment où le Burkina Faso a bouclé ce dossier, parce que les mêmes problèmes se posent au Burkina Faso, le président Caboret au mois de juin 2018 a demandé qu'il y ait une conférence nationale sur le système de rémunération des agents de l'État. Et au terme de cette conférence, les conclusions, aujourd'hui, le président s'est engagé à les appliquer pour qu'il y ait un système de rémunération juste et équitable. Et c'est ce que nous, nous avons demandé. Cela aussi n'est pas réglé. Vous prenez le problème des administrateurs scolaires. Quand on dit administrateurs scolaires, c'est les directeurs des écoles élémentaires, c'est les principaux des collèges, c'est les proviseurs des lycées. Nous avons dit avec l'augmentation aujourd'hui, il y a une augmentation des personnels enseignants. Donc, celui qui dirige l'établissement, il faut des compétences en management, en gestion des ressources humaines et en gestion du budget. Donc, il faut aujourd'hui professionnaliser le corps. On a fait l'étude, tout le monde est d'accord, on a même fait des projets de décret, mais le gouvernement ne veut pas l'appliquer alors que c'est un engagement ferme. Ça, également, c'est un point. Vous prenez maintenant, je vais... Vous prenez par exemple aujourd'hui la question du prêt d'EMC. Le gouvernement avait dit en 2016, dans le protocole, je peux sortir le protocole tout à l'heure, en 2016, tous les protocoles, c'est-à-dire ceux qui ont reçu des conventions de prêt, on va appurer comme on l'a fait. C'est-à-dire, il y a un stock, il y a des gens qui ont reçu des conventions de prêt mais qui n'ont pas reçu le prêt d'EMC. Et il a dit en fin septembre 2018, ils vont appurer tous les stocks. mais on avait dégagé. Mais même la deuxième tranche n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi, cet engagement n'a pas été respecté. Donc, au bout du compte, ici, ajoute maintenant, c'est par là que je vais terminer, les conditions de travail des enseignants. Nous avons constaté aujourd'hui que les conditions de l'environnement scolaire deviennent de plus en plus difficiles avec des effectifs pléthoriques, des classes de plus de 100 élèves, mais des abris provisoires, des infrastructures, par exemple, qui ont atteint un niveau de déléquescence et qui risquent de s'écrouler sur leur pensionnaire. C'est le cas du lycée Mamchambay de Tamba. La réduction drastique des crédits horaires. C'est-à-dire, pour combler le déficit, la stratégie qu'on a trouvée en mathématiques, l'élève qui doit faire 6 heures par semaine, on lui fait faire 4 heures ou 3 heures. Et qu'en est-il du canton à l'heure alors dans ce cas ? C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que quand vous démenez, ça va impacter négativement sur le canton à l'heure. Ventez les redéploiements. Moi, je viens de Ziegenchor au lycée Djignabou, il y avait une crise et j'en profite pour saluer tous les enseignants de Ziegenchor mais saluer également le médiateur Noa Sissé qui a joué un rôle déterminant pour dénouer la crise à Ziegenchor pour un problème de redéploiement et également la compréhension de l'IA parce que nous avons dit à l'IA pour des questions de redéploiement, ça ne mérite pas, ça ne vaut pas la peine que toute la région soit en ébullition. Tout à fait. Donc c'est dû au fait qu'il y a un déficit criard d'enseignants en maths, en espagnol et en EPS. Maintenant, eux, ils pensent qu'en diminuant les crédits horaires, notamment en mathématiques, on va combler le gap mais cela ne fait que créer des difficultés parce que quand on diminue le crédit horaire, on surcharge les enseignants et aujourd'hui, les enseignants ont dépassé les limites objectives pour les enseignements. Donc voilà les problèmes qui ont fait que parce que c'est des engagements fermes que le gouvernement du Sénégal avait pris mais malheureusement le gouvernement du Sénégal n'a pas honoré ces engagements. Les délais ont été largement dépassés donc aujourd'hui, nous, nous sommes en droit de dire au gouvernement vous avez pris des engagements devant le peuple, devant la nation, les élèves et les parents d'année, vous avez l'obligation morale, historique et juridique d'appliquer ces... Tout à fait. C'est vrai que vous venez de le dire, le gouvernement n'a pas respecté les engagements qui ont été pris mais aussi, force est de reconnaître aujourd'hui que tout n'a pas été vain, tout n'est pas resté vain peut-être que sur ces accords déjà signés, le gouvernement a déjà respecté certains nombres de points, ne pensez-vous pas que l'État devrait peut-être bénéficier d'un état de grâce ou bien vous étiez dos au mur ? Non, il n'y a même pas, on est resté un an, un an sans perturbation majeure, ça tout le monde peut le constater au Sénégal, il n'y a pas eu de grève, absolument. Un an, vous n'avez pas vu un jour où les gens sont allés en grève parce qu'on a donné du temps au gouvernement. Deuxième élément, vous savez, dans un pays, dans un système éducatif, il y a des questions qui ne doivent pas faire l'objet d'une grève. Les carrières, dans un pays normal, organisé, quand vous déposez vos dossiers par voie hiérarchique, à Lièf par exemple de Bignonne 2 ou Bignonne 1, vous déposez votre dossier à Richard Tolle ou bien à Daganan ou bien à Oussoui ou à Bignonne, mais par voie hiérarchique, mais c'est au niveau aussi de Lièf que vous devez retirer votre dossier. Mais vous déposez votre dossier par voie hiérarchique, vous êtes obligés de venir à Dakar pour vérifier est-ce que le dossier a été transmis ? Donc il y a des questions, les gens sont en train de patauger aujourd'hui le respect des accords. Pourquoi depuis plusieurs années la question des carrières, la question des rappels, la question de l'habitat ? Alors qu'il y a des questions importantes aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le défi mondial, c'est le défi de la qualité. Aujourd'hui, l'agenda 2030 est articulé autour de la qualité et la qualité interroge la formation diplomate des enseignants parce que l'enseignant est le premier entrant qu'il faut former et motiver. L'environnement scolaire... Et là-dessus, le gouvernement a fait des efforts aussi sur la formation diplomate des enseignants. Les conditions de travail, les classes pléthoriques, les abris provisoires, la réduction des budgets d'établissement. Aujourd'hui, on a réduit les budgets d'établissement. Les chefs d'établissement ont d'énormes difficultés pour fonctionner convenablement. La qualité interroge également justement les ratios professeurs enseignants-élèves mais les ratios inspecteurs et enseignants. La qualité interroge également ce que j'ai appelé moins la motivation parce que aussi la motivation est un élément de qualité mais également les résultats scolaires. Et on a vu que depuis presque 5 ans, surtout au BAC et au BFM, on tourne autour de 30%. Et pourtant, ça c'est une question importante mais on n'a pas le temps de penser la qualité. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans ces questions de respect des accords parce que le gouvernement joue toujours au dilatoire. L'autre aspect, c'est la question du financement de l'éducation qui est un enjeu de taille. Pourquoi ? Parce que 6% du budget émis dans l'éducation. 23-23% du budget de fonctionnement. Mais malgré ces énormes ressources qui sont injectées dans le système, l'école est toujours confrontée à des difficultés. Ça pose la question de la gouvernance du système éducatif transparent, rationnel des ressources. Mais ça aussi, c'est un défi. Ici, ajoute aussi l'efficacité. Ça veut dire que l'efficacité du système, c'est quoi ? Ça veut dire que dans un système efficace, en 20 ans, un enfant peut devenir cadre. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de penser. Parce qu'il y a un autre aspect, c'est le financement innovant. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser au financement endogène innovant. Parce que l'éducation est un domaine de souveraineté nationale. Et qui dit un domaine de souveraineté nationale doit prendre en charge le financement de l'éducation. Donc, l'un dans l'autre, le gouvernement nous a habitués à jouer aux dilatoires, à ne pas respecter des accords, à tel point que les enjeux majeurs de l'école, on n'a pas le temps d'y penser, d'y réfléchir et de repenser notre système éducatif. Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure sur la qualité de l'enseignement. On vous entend tout le temps se plaindre, surtout pour l'amélioration de vos conditions de vue, surtout les conditions de vue des enseignants. Mais on ne vous entend pas parler, aborder cette qualité, se plaindre pour la qualité parce qu'on voit que la baisse des niveaux est aujourd'hui un féléo dans notre système éducatif. Je voudrais citer Ignacio... C'est l'aspect argent qui est intéressant. Je voudrais citer Ignacio de Ramonnet, c'est le directeur en chef du monde diplomatique. Vous me permettrez de signer, je ne fais pas de la publicité. Mais il a dit qu'il y a toujours dans la communication le sensationnel. Mais si vous regardez nos plateformes, c'est les syndicats qui ont posé la problématique de la formation diplômante de ce qu'on appelle des enseignants titulaires de diplômes spéciaux. Si vous prenez la philo, il y a fait un déficit criard. L'État a été obligé de faire recours aux diplômés en sociologie et qui tiennent les classes pendant 10, 15 ans. Nous avons dit, après avoir capitalisé 10 ans, 15 ans d'expérience en terminale, en tenant des classes de terminale, vous avez corrigé le bac. Mais on doit pouvoir vous faire une formation diplômante pour avoir un diplôme qui vous permet. Parce que aussi, ces gens-là pensent à leur carrière. Il leur faut une promotion de carrière. Donc, c'est nous, c'est le combat des syndicats qui a abouti à la formation diplômante. Il y a également les professeurs de maths. beaucoup de profs de maths n'avaient pas une formation initiale en mathématiques. C'est des diplômés en économie qui en ont transformé en professeurs de mathématiques. On s'est battus pour leur formation parce qu'à force de pratiquer la classe, de tenir des classes, ils ont capitalisé de l'expérience. Nous avons dit ce qu'on appelle en France la valorisation des acquis d'expérience. Il faut mettre en exergue ces acquis d'expérience, leur faire faire une formation diplômante pour qu'ils puissent avoir aussi une promotion de carrière. Il y en a de même pour les professeurs d'économie. Ils étaient plus nombreux à Saint-Louis. C'est des diplômés, c'est des gens qui ont le bac A qui ont été recrutés pour enseigner l'économie. On s'est battus eux aussi, ils ont changé d'option. Mais seulement on ne vous entend pas parler... On en parle, mais dans la communication, il y a une seconde, c'est volontaire parce que souvent, je l'ai dit, les gens aiment le sensationnel. Mais si vous relisez, vous consultez les différents préavis et les lettres d'alerte des enseignants, vous verrez que la formation, les questions pédagogiques figurent en bonne place. Nous avons nous aussi dénoncé, les classes préhistoriques, c'est nous qui l'avons dénoncé. On a dit aujourd'hui, c'est inadmissible qu'il y ait dans une classe plus de 100 élèves parce que la taille pédagogique d'une classe, c'est 45 élèves. Mais aujourd'hui, dans la banlieue d'Aquaraz, vous allez à Tchès-Caulac, un peu partout, mais les effectifs tournent autour de 100 élèves plus. Ça, c'est des difficultés. Nous avons également dénoncé les abris provisoires. On nous avait promis même de supprimer les abris provisoires. Oui, mais la réalité, je sors d'un séminaire à Sali où le directeur de la construction scolaire a été clair que tous les travaux sont arrêtés parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Excepté l'IF de Djamian. Ça, nous étions à Sali, il l'a dit devant tout le monde. Et si vous regardez dans les écoles, les travaux éventuellement sont arrêtés. Nous avons également, aujourd'hui, c'est nous qui aiment, les gens sont en train de se battre pour la formation diplômante. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une formation diplômante des professeurs de philo. Ils sont 200 ans environ. Ils ont fait leurs examens depuis le mois de juillet. Vous pouvez tout de suite aller vérifier. Mais depuis juillet jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu les résultats parce que l'équipe pédagogique du département de philo n'a pas reçu, n'a pas été payée par le gouvernement. Ils ont bloqué les résultats. Et le collègue me disait que c'est des collègues qui ont fait 10, 15 ans d'enseignement. Et aujourd'hui, ils pensent aussi à leur promotion de carrière parce que c'est scandaleux pour un agent de la fonction publique d'aller à la retraite. bloquer les résultats ? Mais c'est le seul et unique responsable. Quand on budgétise une formation, l'argent doit aller à la formation parce que l'État ne doit pas avoir des problèmes de millions. Vous soupçonnez de détournement alors ? Non, pas de détournement. Oui, allez-y. Non, on n'a jamais dit de détournement. Oui, oui. Non, non, non. Je ne soupçonne pas. Peut-être qu'il y a des urgents. C'est-à-dire quand nous ne sommes pas sûrs de ce que nous disons, nous n'avons pas le droit de le dire. Je n'ai pas dit de détournement. J'ai dit, je vais être clair, net et précis, l'argent, un budget qui est destiné à la formation doit aller à la formation. Nous, on est syndicalistes. Maintenant, pourquoi les gens ne sont pas payés ? Pour nous, ce qui est important, c'est que vu l'importance de l'école, parce qu'aujourd'hui, je le dis, on ne parle même pas d'école dans le monde, on parle aujourd'hui de l'industrie du capital humain. Il y a même, on a créé l'industrie du capital humain. N'est-ce pas ? Des pays comme le Japon n'ont pas de ressources, mais ces pays ont misé sur le capital humain. Donc, ne serait-ce que pour ça, parce qu'on ne peut pas avoir l'émergence, on ne peut pas avoir un pays développé, un pays en croissance, si on n'a pas un système éducatif performant. Donc, former des professeurs de philo, on en a besoin. Former des enseignants, on en a besoin. Et je crois que pour la formation des enseignants, l'enseignement, comme disait l'autre, n'a pas un coût. Donc, il faut y mettre l'argent. Et je crois que c'est quelques millions. Je crois que donc, il faut payer l'équipe pédagogique de la philosophie pour qu'il libère les... Le seul responsable, c'est le gouvernement. Si le gouvernement peut se permettre de réaliser des infrastructures, le terme, c'est bon. Mais nous, les priorités se trouvent ailleurs. Pour nous, les Sénégalais ont d'autres priorités. Nous, nos priorités, c'est les secteurs stratégiques et sensibles, comme l'éducation, comme la santé, comme l'agriculture, comme la pêche. Et si on doit investir, on doit investir dans ces secteurs. Absolument. Alors, je rappelle que c'est ce qui vient de nous prendre en cours. Nous recevons sur ce plateau de face à Dakarakti, M. Abdoula Ndoui, qui est le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement en moyen du Sénégal, c'est-à-dire le QSIMS, par ailleurs, membre du G7 qui est présentement en mouvement. Alors, face à tous ces problèmes, face à ces nombreux accords qui n'ont pas été respectés par le gouvernement, chaque deux ans ou bien chaque année, c'est des débrayages, des grèves à n'en plus finir. N'est-il pas temps pour vous, en tant que syndicaliste, de changer de fusil d'épaule ? Autrement dit, de trouver un autre moyen, autre que peut-être la grève ou les débrayages pour se faire entendre, d'autant puisque, en somme, il faut le dire, ce sont les élèves qui sont nos soeurs, qui sont nos enfants, nos nièces et nos neveux qui y perdent. Oui, mais le seul et unique responsable, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a en charge la politique. Et je rappelle que vous êtes parent d'abord. Oui, mais je suis parent, effectivement. Chez mes enfants, nos enfants sont dans les écoles. Publique. Publique, oui. On ne parle pas des écoles publiques. Parce que nous, nous croyons à l'école publique. Tout à fait. Nous sommes contre la privatisation et la marchandisation de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une marchandisation et rampante de l'éducation. Et moi, j'ai participé à un séminaire où les gens disent non à la privatisation du système éducatif. Nous, on se bat pour l'éducation publique de qualité. Je dois dire que vraiment, tant un gouvernement prend des engagements, il doit les honorer. Quand le gouvernement a voulu augmenter le nombre de députés, ils ont augmenté. Quand on a voulu réaliser le TER, c'est des milliards, ils l'ont augmenté. Créé, ils sont en train de le réaliser. Quand le gouvernement a voulu construire le centre Abdou Diouf de Djamniadjo, mais ils l'ont réalisé. Le gouvernement est en train de réaliser, eux, ce qu'ils veulent faire, ils sont en train de le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'éducation est un secteur stratégique, un secteur clé. On a dit, ce n'est pas les ressources minières, énergétiques ou pétrolières qui vont transformer le monde, c'est l'intelligence humaine qui va transformer le monde. Donc, de ce point de vue, les gens doivent mesurer les enjeux. Si la communauté internationale est articulée autour des 17 objectifs de développement durable dont l'objectif 4, mais l'accent sur l'équité, la qualité et la transparence parce qu'ils ont mesuré à sa juste valeur l'importance de l'éducation dans le devenir de nos jeunes. Notamment le nouveau programme décennal de l'éducation et le paquet. Le paquet aussi, mais l'accent sur la qualité. Donc, c'est le gouvernement. Les enseignants ont fait preuve de bonne foi, de patience. À la limite, même, certains des fois, les enseignants vous disent à la base, qu'est-ce qui se passe ? Mais si vous prenez l'habitat, en négociation, le premier ministre nous dit le gouvernement a sécurisé 3 milliards 500 pour l'aménagement, les travaux d'aménagement de la ZAC de Lac-Rose à Dakar et de Quentin à Zéguin-Chau. Le ministre des Finances confirme cela. Nous, on informe à la base pour le dire, pour la ZAC de Quentin et Zéguin-Chau, Lac-Rose, l'affaire est réglée. Cette année, on revient pour nous dire que l'argent, c'est l'argent qui était disponible pour l'aménagement des ZAC. L'argent n'est pas disponible. Les parcelles non viabilisées dans le protocole, le gouvernement dit en juin 2018, parce que nous, nous avons dit comme l'État n'a pas d'argent pour aménager, nous avons dit donnez-nous des parcelles non viabilisées. Nous, on s'occupe des travaux d'aménagement, adduction d'eau, électricité et tout, les routes extra et tout. Le gouvernement nous dit en juin 2018, déposer des listes, on a déposé les listes. Il nous dit juin 2018, au plus tard, on vous donne des parcelles non viabilisées. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu les parcelles non viabilisées. Mais ça, c'est un problème. Ça pose un problème de confiance, de suspicion et de méfiance entre les acteurs. Et quand il y a de la déficit de confiance, il y a problème. Parce que nous, nous sommes des responsables. Nous avons la légalité et la légitimité mandatées par nous, ceux qui nous ont mis à la tête de nos organisations syndicales. Donc, de ce point de vue, quand nous avons des informations, nous partageons ces informations, parce que nous, on a pris le protocole d'accord en bandoulière, nous avons fait le tour du Sénégal pour informer, pour rassurer nos militants. mais certains nous disaient attention, vous avez, on a l'impression que vous êtes, je dis non, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que quand le premier ministre prend des engagements en présence de presque une partie du gouvernement, du Haut Conseil du Dialogue Social, des parents d'élèves, de la COSIDEP, de la Coalition Éducation pour tous, des acteurs du système éducatif, je pense que le gouvernement ne va pas revenir en arrière. Mais malheureusement, les engagements consignés, parce que le problème, ce n'est pas de dire qu'ils ont fait ceci, mais c'est parce que les objectifs qu'on s'est fixés, ces objectifs n'ont pas été atteints. Avec des échéanciers. Les échéanciers, parce que c'est ça aussi, l'aspect scientifique. Pour pouvoir évaluer, il faut des indicateurs. Mais pour faciliter les indicateurs, il faut des statistiques. On a dit tel mois, telle année, voilà ce qu'on doit faire. Mais arrivé à date, on s'est rendu compte que ceci n'a pas été réalisé, donc les objectifs n'ont pas été atteints. Une augmentation de 60 à 100 000 francs sur les indemnités de logement des enseignants, cela ne devrait pas suffire pour ne pas aller en grève ? Vous savez déjà, les enseignants sont lésés. Un enseignant Bac plus 6, 30 ans de service, à peine a-t-il 500 000 francs ? J'ai dit 30 ans de service. Bac plus 6, c'est celui qui a la maîtrise qui a fait des ans, qui a capitalisé 30 ans de service. Ailleurs, ici au Sénégal, on a vu des directeurs d'agence qui ont des salaires qui tournent autour de 15 millions ou plus. 5 jusqu'au truc. C'est ce que nous, nous avons appelé les écarts salariaux, les problèmes. L'autre aspect, l'enseignant ne peut pas se soustraire au système d'imposition. L'enseignant ne peut pas se soustraire au système d'imposition, mais on a vu ici que de manière claire qu'à l'Assemblée nationale, les gens payent 1500 ou 2000 francs d'impôt par mois. Quand tu vas retirer ton salaire, tu payes au minimum 2000 francs pour aller prendre ton salaire. Mais ça crée, ça pose ce qu'on appelle la question de la justice fiscale. Donc nous, en tant qu'enseignants, ce que nous, nous disons au gouvernement, c'est clair, net et précis. C'est que vous avez pris des engagements, il y a des délais qui sont consignés et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est de respecter, c'est le gouvernement qui doit aider. D'autant plus qu'en 2014, le gouvernement avait dit que les accords que nous signons sont des accords réalistes et réalisables. C'est qu'ils ont mesuré, ils ont analysé, parce que ceux qui viennent aux négociations, ce n'est pas n'importe qui. C'est le ministre des Finances, c'est le ministre du Budget, c'est le ministre de la Fonction publique, c'est le ministre de l'Éducation nationale, c'est le ministre de la Formation professionnelle, c'est le ministre de l'Urbanisme, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est le Premier ministre, c'est la Présidente du Haut Conseil, c'est les parents d'élèves, c'est la COSIDEP, c'est la coalition EPT, c'est les syndicats les plus représentatifs, en plus maintenant les directeurs, les collaborateurs des ministres, c'est-à-dire les techniciens. Donc ces gens-là, ils sont au fait, ils savent ce qui se passe. Et quand ils font des propositions, ils acceptent nos propositions, c'est parce qu'ils savent que c'est possible, c'est réalisable. Maintenant, ce qui manque au gouvernement du Sénégal, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique, parce qu'il faut la volonté politique pour régler les problèmes de l'école, mais il faut aussi faire de l'école une priorité, une surpriorité dans les arbitrages budgétaires. Absolument. Alors, face à toutes ces doléances, nous avons le Haut Conseil du dialogue social dirigé par Innocence Tapindiaï, et une branche même, si je ne m'abuse, réservée au secteur de l'éducation qui était dirigée par l'ancien syndicaliste Moundou Diop Castro. Aujourd'hui, l'État même a confié une autre structure dirigée par l'ancien ministre, Cherkante. Alors, que représentent ces différentes entités qui sont créées également pour un peu apaiser le système ? Ont-ils failli à leur mission ? Non, vous savez, l'efficacité dans les dialogues, c'est quoi ? C'est que quand on signe un protocole d'accord, qu'on respecte l'échéancier, à date, échu, ce qui a été dit, soit réalisé. Ou alors, vous avez dit, la parole est sacrée, la sacralité de la parole. Je disais, Patrice Emery, qui était un tétela, c'était ce qui avait l'art de la parole. La parole est sacrée en Afrique. Quand tu dis quelque chose, tu dois le faire, tu dois respecter la parole. et non seulement tu t'es engagé, mais tu t'es engagé par écrit parce que l'administration, elle est écrite. Et un protocole d'accord a une valeur administrative et juridique. Parce que vous avez la signature du gouvernement du Sénégal. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, l'efficacité, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des structures. Le Haut Conseil sera, mais le Haut Conseil, c'est juste peut-être une structure consultative. parce que le Haut Conseil ne décide pas. Le Conseil peut constater et faire d'elle. J'ai dit que c'est le gouvernement qui doit manifester la volonté politique parce que le gouvernement du Sénégal, les ministres sont au fait, connaissent les revendications, connaissent les problèmes de l'école sénégalaise. Le président Makissal connaît les problèmes de l'école sénégalaise. Je rappelle qu'en 2007, lorsque le président Abdoulaye Ouad nous recevait, on avait d'abord eu un entretien avec M. le président Makissal alors qu'il était premier ministre. C'est au sortir de l'audience avec le premier ministre que nous sommes allés directement au palais, je me rappelle, vers 20h, 29h30 pour aller négocier avec le président de la République. Et c'est au cours de cette négociation que nous avons obtenu l'indemnité documentaire compensatoire. Mais ça aussi, on a accepté. On a dit, on augmente nos heures par semaine et on nous donne l'indemnité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a donné. Si vous voulez, c'est un accord gagnant-gagnant. Maintenant, vous avez dit les 100 000 francs. Mais même avec ces 100 000 francs, les salaires n'ont pas bougé parce qu'on a surimposé cela. Le mois où on a fait la première augmentation, en avril, on a augmenté. Mais les enseignants se sont pleins. Parce que si on enlève l'impôt sur le revenu, le FNR complémentaire et l'autre impôt, pratiquement, il ne vous reste absolument rien. Et en augmentant, on a créé une nouvelle ligne budgétaire. Et cette nouvelle ligne a été surimposée. Donc, c'est pourquoi nous, on a dit qu'on n'a pas senti cette augmentation. dans les salaires, sur nos salaires. Et ce que nous demandons aujourd'hui, l'alignement, ça, c'est une question d'équité et de justice sociale. Dès lors que tous les agents, parce que l'affaire, ce n'est plus maintenant une affaire des enseignants, tous les agents de la fonction publique se plaignent. Tous les Sénégalais sont d'accord qu'il y a des écarts salariaux inquiétants. Tous les Sénégalais sont d'accord qu'il y a une inéguité et des disparités dans les indemnités. Tous les Sénégalais sont d'accord qu'il y a des problèmes dans le système de rémunération. Mais il faut corriger. Le président lui-même est d'accord. Je me rappelle quand il nous a reçu au palais, il a même dit qu'il va lui aussi commanditer une autre étude qui sera réalisée par l'Inspection Générale d'État qui permettra de corriger toutes les inéquités. Et malheureusement, le 1er mai passé, le président avait dit qu'on ne peut pas aligner. Non, on n'a pas dit ça. Nous, ce qu'on a demandé, c'est l'équité et la justice sociale. comme ce qui se passe au Burkina et ailleurs, que les salaires soient aujourd'hui revus, corrigés, parce que l'étude qui est une étude scientifique réalisée par le cabinet a pointé du doigt les faiblesses du système de rémunération, a fait des recommandations pertinentes. Il faut aller vers ces recommandations pour rassurer le monde du travail. Parce que si le monde du travail n'est pas rassuré, si le monde du travail n'est pas motivé, si le monde du travail n'est pas dans de bonnes conditions, je ne pense pas comment on va prétendre, comment on peut prétendre à l'émergence, à la croissance ou au développement économique du Sénégal. Vous évoquez un manque manifeste de volonté de la part des autorités alors qu'on nous annonce que de 2012 à 2019, plus de 80 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'éducation. Oui, quand ils disent 80 milliards, ils parlent de rappel. Le rappel, c'est une dette que l'État doit aux enseignants. Parce que quand vous êtes intégré, à cause des lenteurs, je dis, un enseignant peut rester 5 ans, 10 ans. Maintenant, même pour les retraites, on a même amélioré un tout petit peu. Mais à l'époque, tu peux aller à la retraite et rester un an sans avoir ta pension. Bonjour les dégâts. Donc, en vérité, les 80 milliards dont parle le Sénégal, le président, ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne. Ce n'est pas une revendication, c'est une dette. Mais quand on mesure la somme, ça veut dire que les enseignants sont morts ? Non, c'est vrai. Quand on vous dit que l'État doit 80 milliards aux enseignants, c'est que les enseignants sont morts. Et pourtant, à la limite, on s'est résignés. Mais cela ne peut plus compter. Mais nous avons dit au-delà de l'aspect pécunier, il y a ce qu'on appelle la motivation. Parce que l'école est un système de vases communiquants. On ne peut pas analyser les éléments de manière détachée. Tout se tient. Aujourd'hui, on parle des problèmes de l'école, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Avec l'acte 3 de la décentralisation et le transfert des compétences, il faut aujourd'hui tenir compte il faut impliquer les collectivités territoriales dans les systèmes éducatifs. Parce qu'ils ont des compétences en matière d'éducation, d'alphabétisation, etc. Ça est un élément. Mais ce qui est dangereux, plus dangereux pour nous, ce n'est pas l'éducation, c'est la démotivation et la démoralisation. C'est la désaffection du métier d'enseignant. La preuve, aujourd'hui, on a un déficit criard en mathématiques parce que les gens sont en train de quitter l'enseignement pour aller vers d'autres stations. Un déficit criard en filo dans d'autres disciplines parce que les gens vont aller ailleurs. Quand vous êtes dans un enseignant, on vous donne des salaires de misère. Vous savez que vous avez ailleurs, on vous donne un bon salaire. Vous êtes logés, véhiculés, mais c'est clair que vous allez partir. Vous avez même entendu dire qu'il y a des problèmes en matière scientifique. Je me rappelle, on disait aux autorités que même si on forme 2000 profs de maths aujourd'hui, si ces profs ne sont pas bien payés, bien rémunés, mis dans de bonnes conditions, ils vont déserter le système pour y partir. Et ça, c'est le danger. On parle de brain drain, la fuite des cerveaux, c'était un problème pour l'Afrique, mais aujourd'hui, également, on risque d'avoir ce même phénomène dans l'enseignement. Les gens sont en train de quitter l'enseignement pour aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que justement, les conditions de travail sont... Vous n'avez jamais vu mieux. Les gens même acceptent de se dégrader. Vous voyez un enseignant qui a la maîtrise qui accepte de faire la session B de l'ENA. Alors qu'il ne doit pas faire la session B, c'est pour les bacheliers. Mais quand vous sortez, vous êtes mieux payé, mieux traité qu'un enseignant qui a la maîtrise. Absolument. Alors, il ne nous reste que cinq minutes, peut-être deux questions. Moi, j'en ai une. Peut-être que Daouda en aura une autre. Répondriez-vous à l'appel du ministère en charge de fonction publique jeudi prochain ? Bon, on a reçu la convocation, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a fallu qu'on lance le plan d'action articulé autour d'un débrayage le 22 janvier, mercredi. Qu'il convoque cette réunion ? Il suffit d'âgé sur l'étendue du territoire national. Nous avons demandé aux enseignants de se prononcer, de donner leur point de vue. Jeudi, 23, marche du G7 à Dakar. L'itinéraire, place de l'Eubelis, RTS. Et nous allons déposer il y que presto la demande. Ce n'est même pas une demande d'autorisation, mais c'est un régime déclaratif. On informe l'autorité pour que l'autorité... Selon la constitution. Selon la constitution. Parce que nous, nous voulons être des constitutionnels. Donc, votre question, c'est encore... Est-ce que vous allez répondre à la parole ? Non, nous, on n'a jamais boudé l'étape. On a été convoqué à des heures tardives. Je me rappelle. On a reçu, on a été convoqué des fois à minuit, à deux heures du matin, parce que nous sommes des patriotes. Nous sommes engagés. Mais ce qui est troublant, c'est que nous... C'est quand on a lancé le plan d'action, qu'on a reçu trois, presque trois convocations. Nous avons eu une convocation avec le ministre de la fonction publique. Nous avons eu une convocation avec le ministre de l'éducation nationale. Nous avons eu une convocation avec la formation professionnelle. Il y a aussi d'autres acteurs qui s'agitent. Mais gouverner, c'est prévoir. Je crois que tous ceux qui font là, ils auraient pu le faire début. Parce que nous, on a déposé des lettres d'alerte, des préavis. On a déposé des lettres d'alerte. On a alerté, on a tenu des conférences de presse. Mais c'est le mutisme total. Aujourd'hui, qu'on a déposé un préavis, tout le monde nous appelle. Bien entendu, la réunion avec la... Mais pour le 23, c'est clair qu'on ne peut pas y être. Parce qu'on ne peut pas organiser une marche et aller en négociation. Ça veut dire que la journée du 23 et du 22, les gens seront en action. On va faire un débrayage, on fait des assemblées générales. Le 23, on fait une marche. Mais pour le 16, les gens ont reçu des convocations. Et bien entendu, on y sera pour échanger avec le ministre. Mais je crois qu'on aurait dû faire ça. Il ne fallait pas attendre qu'on lance le plan d'action. C'est ça qui est désolant pour réagir. Gouverner, c'est prévole. Vous êtes en face d'un gouvernement qui est dans la réaction. Le dialogue national, on a entendu certains de vos camarades syndicalistes dire que Mamoudou Lamine Djante ne peut pas nous représenter dans ce dialogue. C'est ça votre avis ? Non, vous savez, moi, je ne parle pas. Les personnes ne m'engagent pas. Moi, je suis un syndicat. Un syndicat, c'est une action collective qui s'articule autour des principes et des valeurs. Et depuis l'âge de l'or, j'ai parlé des valeurs. Si nous sommes conviés en négociation, autour de la table de négociation, en concertation, nous ségeons au niveau du comité du dialogue social, secteur, éducation et d'autres structures, c'est parce que nous avons la légalité et la légitimité. L'égalité, on est un syndicat, on a créé, on a un récépissé. On a un siège. Ça, c'est le premier élément. Le Q&M, vous avez, on a un siège. Tout à fait. Bon, maintenant, deuxième aspect, la légitimité. On a dit, on organise des élections. Je rappelle qu'avant d'organiser les élections de représentatifs dans le secteur de l'éducation, on a d'abord organisé les élections des centrales syndicales. Les centrales, il y avait une vingtaine de centrales. Aujourd'hui, les centrales les plus représentatives, c'est les quatre centrales et qui bénéficient de la subvention de l'État. Et qu'au niveau du BIT, Bureau international du travail, c'est la centrale la plus représentative qui siège au niveau des instances du BIT. Et ailleurs, en Côte d'Ivoire, j'étais dans un séminaire sous-régional avec le Niger, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Mais dans beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina, les gens sont en train de préparer des élections de représentativité. Parce que comme nous, le gouvernement, les syndicats, les acteurs de la société, les partenaires, tout le monde avait constaté qu'il y avait beaucoup d'organisations syndicales. Donc, on a, comment ça s'appelle encore, on a organisé des élections, pour rationaliser la table de négociation. Donc, de ce point de vue, pour nous, vraiment, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Nous, nous sommes les syndicats les plus représentatifs. Donc, c'est nous que devons. Maintenant, moi, je ne parle pas des personnes parce que si on se réfère au texte et à la loi, la loi dit que seuls les syndicats les plus représentatifs doivent siéger. mais à ce jour, le G7 n'a pas été consulté. Moi, en tant que personne morale, secteur général du Q5, je n'ai pas été consulté. Donc, si on se réfère au texte, à la loi, à la constitution, mais nous, nous ne sommes pas représentés parce que les centrales qui sont représentées là-bas, c'est les centrales les plus représentatives. Donc, on n'est pas là pour dire telle personne ne doit pas y aller, telle personne ne doit y aller. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans les principes, les valeurs et on est en conformité avec les lois qui fondent la République du Sénégal. Et ces lois sont claires. On a écrit, l'arrêté a été signé par le gouvernement parce que signé par un membre du gouvernement. Le président de la République est empliataire, le premier ministre est empliataire, les autres ministres sont empliataires. Autant, on a organisé des élections parce que je rappelle que les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation ont été organisées par le gouvernement du Sénégal sous la supervision de l'administration territoriale. On a dépouillé, on a fait des dépouillements au niveau départemental et au niveau national. Il y a un procès verbal comme les élections législatives et les élections présidentielles. Et c'est des élections démocratiques et transparentes parce que c'est le monde du travail, c'est le monde ouvrier, ce sont les enseignants, les personnels enseignants qui ont voté, qui ont choisi librement leurs représentants, ceux qui doivent siéger, ceux qui doivent être à la table de négociation, ceux qui doivent être à la table de concertation. Si nous sommes dans une République, si nous sommes conformes au texte, je crois qu'il faut s'en tenir à la République et aux lois qui fondent la République. Parce que ce qui m'étonne, c'est que chaque fois que vous entendez le gouvernement, il faut respecter la loi, il faut respecter la Constitution. Donc le gouvernement doit respecter la Constitution. C'est des textes qui fondent la République, donc le gouvernement doit s'en tenir à ça. Mais pour le reste, nous vraiment, le reste ne nous engage pas. Ce qui nous engage, c'est la loi, c'est la Constitution, c'est les lois qui fondent notre République. ce qui est clair. M. Abdelandeu, un grand merci à vous. Merci d'avoir honoré de votre présence et de cette émission également. Voilà, je vous remercie. Moi, je voudrais dire un dernier mot que je crois que dans un pays démocratique fort, autant il y a la démocratie politique, mais il y a la démocratie sociale. Dans un pays démocratique, il faut travailler, le gouvernement doit travailler pour avoir une presse forte, crédible, mais une presse qui est autonome, souveraine, parce que la presse aujourd'hui est d'un pouvoir incontourable. Et moi, c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à toute la presse sénégalaise, n'est-ce pas? Pour le travail, parce que c'est des risques énormes, mais ils ont choisi un sacerdoce. Deuxième élément, il faut que le gouvernement comprenne que les syndicats, ce qu'ils font, c'est légitime, et c'est fondé sur la légalité, parce que le droit syndical est un principe constitutionnel et le droit syndical est consigné dans le préambule et dans le corps constitutionnel de la constitution du Sénégal. Donc, ce que nous faisons est légal. Donc, le gouvernement, le jeu démocratique, pour que les gens vivent en paix, qu'on respecte le jeu démocratique, il faut que les gens respectent cela. Et cela me permet de parler même des libertés publiques, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons sur le champ syndical, il y a une violation des libertés publiques, parce que ça aussi, on ne peut pas l'accepter. Et en plus de cela, le pouvoir d'achat des travailleurs est aujourd'hui entamé, parce que l'augmentation du prix de l'électricité pèse lourdement sur le budget des ménages, sur le niveau de vie des salariés, des retraités et des privés d'emploi. Pourquoi j'ai dit retraités au Sénégal ? Ce sont les retraités qui continuent de gérer la maison, de gérer les familles. Donc, quand on augmente le prix de l'électricité, un retraité ne peut pas payer une facture de 100 000, 75 000. C'est inadmissible, intolérable. Je crois que l'un dans l'autre, ceux qui nous gouvernent doivent comprendre que c'est le peuple. Ils sont là pour le peuple. Ils sont là, c'est les serviteurs du peuple sénégalais. Et souverainement, ce peuple a choisi son gouvernement. Et qu'en 2011, des Sénégalais ont sacrifié, se sont sacrifiés pour défendre la République, pour défendre la Constitution au nom des valeurs républicaines, au nom de la Constitution, au nom des sacrifices qui ont été conçus par plusieurs, consentis par plusieurs générations. Je crois que raison gardée. Aujourd'hui, nous avons le devoir, eux, parce que l'histoire retiendra. Ils ont le devoir de sauvegarder la démocratie. Et l'aspect syndical est important. Il faut aujourd'hui comprendre, et je vais terminer par là pour dire que le président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, ne doit pas écouter le militant, le partisan, mais il doit être à l'écoute du citoyen, du journaliste, de l'enseignant, du syndicaliste, du travailleur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daouda, toi également. Merci, Badala. Je terminerai par cette citation de Abdoulah Endoui dans une démocratie. Il faut beaucoup travailler. Merci beaucoup, Abdoulah Endoui, d'avoir fait le déplacement. Merci, Badala. Merci, Merci, Daouda. Ça n'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Abdoulah Endoui, secrétaire générale du cadre unitaire des syndicats en moins du Sénégal, le QCMCE, membre également de cet collectif appelé le G7 qui va marcher le 23, n'est-ce pas ? Il faut le rappeler. Un grand merci également pour Daouda, pour la coordination du numéro d'aujourd'hui. Merci aussi à tous ces techniciens qui nous ont aidés à préparer et à vous présenter cette émission sans oublier aussi ces interminables internautes qui nous suivent d'ici. Et d'ailleurs, l'information continue. Nous aurons un autre invité d'ici, s'il plaît, adieu, Dakaractu, la référence. Merci à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501